Ce jour-là, j'étais en mairie, j'étais en bas de la salle des mariages, en train de préparer une réunion. Et je vois, donc, place de la mairie ici, arriver deux véhicules de police. Deux véhicules de police et qui se sont stationnés justement à ces deux places-là. Cette place-là et la place qui est là. Et d'un des véhicules, je vois descendre monsieur le maire, habillé pas comme à son habitude, mal coiffé, mal rasé, plus de lacets aux chaussures. Et les véhicules de police l'avaient ramené jusqu'ici. Et le voyant comme ça, j'ai eu honte. J'ai eu honte du comportement. J'ai eu honte du comportement qu'on avait envers lui. Exhibé comme ça, exhibé place de la mairie, devant tout le monde. Voilà, une position, j'en perds mes mots d'ailleurs. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, plusieurs mois après, j'en perds mes mots. Je trouve ça inadmissible, inadmissible. Le 4 février 2015, la paisible commune de l'Inas en Essonne va connaître un des moments les plus inattendus de son histoire. À 16h, deux véhicules de police se stationnent sur la place de la mairie. Plusieurs policiers en sortent, encadrant le maire, François Pelletan. L'élu à la tête de la commune depuis 21 ans va traverser la place de son village sous bonne escorte en direction de l'hôtel de ville, sous le regard médusé des habitants, des passants et des employés de sa mairie attroupés derrière les fenêtres de l'hôtel de ville, stupéfaits par la scène qui se déroule sous leurs yeux. L'information se répand aussitôt tous azimuts par les réseaux sociaux. Et dès le lendemain matin, le journal Le Parisien va titrer sur l'événement du jour. L'Inas, le maire interrogé en garde à vue sur son bar associatif. Car c'est de cela dont il est question. Le maire de l'Inas n'est pas suspecté de corruption ou de malversation dans la gestion de sa ville, mais de mauvaise gestion d'une association qui n'a rien à voir avec la mairie dont il est le premier magistrat. Quelle est donc cette affaire ? Comment un maire sans histoire depuis 20 ans peut-il être mis en garde à vue pendant 66 heures, subir trois perquisitions dont une à son domicile et une autre dans sa mairie, pour finalement être mis en cause dans la gestion d'une association qui n'a rien à voir avec sa commune ? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer pendant ce documentaire. À chacune de nos affirmations, nous vous présenterons les preuves et les témoignages que nous avons réunis. Mais projetons-nous au commencement de l'histoire, qui n'est pas très éloignée puisqu'elle débute deux ans plus tôt en 2013. François Pelletan est un maire atypique. Élu à la tête de sa commune en 1995, il est connu comme un empêcheur de tourner en rond et mène son action politique de façon plutôt opiniâtre et offensive. C'est aussi un maire touche-à-tout qui expérimente toutes sortes de solutions afin de chercher des champs nouveaux en faveur de l'action sociale. Pour cela, il a créé en septembre 2012 une association nommée ACEDA afin de structurer ses initiatives. Le but de cette association est très clair. Créer, expérimenter et développer des activités nouvelles. La première initiative d'ACEDA va voir le jour six mois plus tard. François Pelletan se lance en effet dans la création d'un établissement bar-restaurant culturel en banlieue sensible à Villejuif. Un tel projet représente un véritable défi. Cette ville étant sinistrement connue, située au cœur de la zone d'influence des gangs de la banlieue sud, Villejuif connaît aujourd'hui une délinquance très importante. Autrement dit, ouvrir un établissement bar-restaurant de tradition française à Villejuif, c'est plus que de l'expérimentation. C'est un véritable acte militant, ce qui ne fait pas peur à François Pelletan. C'est ainsi que le 2 juin 2013, le Xobar ouvrira ses portes avec pour objectif la promotion des produits du terroir, la sensibilisation à la consommation modérée d'alcool, la présentation d'animations culturelles, l'utilisation de denrées issues du commerce équitable, la proposition d'une formule de repas social à 3 euros et surtout l'embauche de jeunes en contrat aidés afin de leur permettre d'avoir un premier emploi dans le secteur de la restauration. Ce dernier point est un élément important de la vocation de l'Xobar. On va voir que ce sera aussi le principal élément exploité pour attaquer le projet. Pendant 2 ans d'activité, le Xobar aura embauché 12 jeunes chômeurs, 7 n'avaient aucune qualification. Pendant leur emploi à l'Xobar, ces jeunes ont suivi 22 journées de formation, ce qui leur a permis d'avoir une première expérience et de postuler assez rapidement dans d'autres établissements du secteur de la restauration. Tout le monde salue l'initiative du maire de l'Inas, mais le projet est trop beau pour ne pas attirer l'attention de ceux qui lui veulent du mal. Les opposants politiques pourtant basés à l'Inas vont traverser la moitié de l'île de France pour venir à Villejuif espionner le bar associatif, prendre des photos des allées et venues du maire, interroger les employés pour ensuite faire leurs commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Mais c'est à une autre sorte de déstabilisation que l'établissement va être confronté. Alors que le Xobar a ouvert le 2 juin 2013, le 4 octobre, soit 4 mois seulement après son ouverture, le bar reçoit la visite inopinée des contrôleurs de l'inspection du travail. C'est de là que démarre toute l'affaire du bar associatif et on s'interroge encore pour comprendre comment aussi rapidement l'administration du travail a pu se précipiter sur l'association de M. Pelletan. D'aussi loin qu'on se souvienne, on n'a jamais vu une nouvelle activité aussi rapidement contrôlée, encore moins lorsqu'elle est associative. Mais ce qui est certain, c'est qu'à cette époque, le principal adversaire de M. Pelletan pour l'élection cantonale est justement inspecteur du travail en Essonne. Le service que dirige cet inspecteur a déjà fait parler d'huile quelques mois auparavant. Exactement dans les mêmes circonstances, il avait contrôlé une autre association basée cette fois-ci à l'INAS. Mais laissons ces suppositions et revenons à l'Ixobar de Villejuif. L'inspection du travail fait principalement deux observations. Tout d'abord, elle va considérer que l'association de M. Pelletan aurait eu d'être déclarée au registre du commerce. Elle va ensuite conclure que cette nom d'inscription permet à l'association de s'affranchir des paiements des impôts commerciaux. François Pelletan va immédiatement s'expliquer et contredire ces deux points. Tout d'abord, il rappellera que les associations n'ont pas le droit de s'inscrire au registre du commerce, cela a été tranché par plusieurs jurisprudences. De plus, l'association Ixobar s'acquitte bien des impôts commerciaux car elle s'est spontanément inscrite auprès des services des impôts du Val-de-Marne avant même son ouverture en avril 2014. Alors que c'est l'évidence même et que bien souvent de tels contrôles se concluent par un rappel à la loi, dans le cas de M. Pelletan, les services de l'inspection du travail ne veulent rien entendre et passent le dossier au parquet du Val-de-Marne qui ouvre une enquête. C'est donc une section spécialisée de la police qui va poursuivre le travail initié par l'inspection du travail mais on découvrira ensuite que les contrôleurs resteront en lien avec la police et participeront à certaines auditions. Pendant plusieurs mois, le brigadier de police Aurélie Ivar du commissariat de Cachan va donc diriger l'enquête sous la responsabilité de deux substituts du procureur de Créteil. De nombreuses auditions vont être effectuées. Lorsque l'on se replonge aujourd'hui dans les actes d'enquête, on est impressionné par le travail réalisé. De l'avis de professionnels des investigations policières, plusieurs indices au dossier démontrent la présence de préjugés chez les enquêteurs et un zèle inhabituel dans un département aux prises avec d'autres problèmes bien plus graves tels que la criminalité et le terrorisme. Le dossier d'enquête représente près de 6 000 pages et va finalement concerner deux associations proches de M. Pelletan. Au final, seul M. Pelletan sera mis en cause, ce dont personne ne sera étonné au regard de la façon dont se sont déroulées les auditions. C'est en effet à une sorte de choix sélectif des témoins que vont se livrer les enquêteurs. Par exemple, de la trentaine de missions locales qui ont été en contact avec M. Pelletan au sujet des dossiers d'emploi aidés, seule celle qui est en conflit avec la mairie de l'INAS depuis plusieurs années va être auditionnée ainsi que deux de ses correspondantes. Autre exemple, le trésorier de l'association Dubar ne sera jamais auditionné. En revanche, l'opposant politique du maire le sera sans que l'on sache comment, pourquoi et à quel titre il apparaît dans l'enquête. Les méthodes de convocation des témoins aussi laissent également perplexe. M. Massel, président d'une des associations incriminées, fait cet incroyable récit. Si nous allons au commissariat le soir même, l'enquêtrice s'engage à nous laisser repartir libre et que nous ne serons pas mis en garde à vue pour le moment. Le récit de M. Massel que nous nous sommes procurés et qui n'a pas encore été exploité par la justice est d'une grande précision et reprend toutes les séquences qu'il a vécues dans le cadre de cette affaire. Il raconte notamment « Cette personne m'informe que l'affaire est très grave, que je risquais une garde à vue et d'être mis en examen en tant que président de l'association AHB, que François Pelletan était mis en cause pour escroquerie dans diverses affaires, que j'avais intérêt à collaborer et de démissionner au plus vite de ma fonction de président de l'association si je ne voulais pas subir de poursuites judiciaires. Le ton était ferme, sans ambiguïté. J'ai alors ressenti un certain mal-être et une certaine pression verbale, toujours sans comprendre ce que l'on me reprochait et ce que je faisais là. C'est en effet une constante. Les employés des associations dont s'occupait M. Pelletan ont tous été convoqués. Tout d'abord, l'enquêtriste leur faisait un briefing en décrivant M. Pelletan comme un escroc et en affirmant aux témoins qu'ils en étaient les victimes. Ensuite commençait la déposition officielle. Les employés étaient amenés à dire toutes sortes de faits qui leur paraissaient de nature à confirmer les affirmations des enquêteurs. Cela a donné un mélange de toutes sortes d'énumérations contradictoires dans lesquelles il ne restait plus qu'à faire une sélection et donné ainsi l'impression que les doutes initiaux étaient confirmés. Certains employés ont pu raconter comment ils ont été informés en détail des faits attribués à M. Pelletan alors que rien n'était prouvé et surtout que ce genre d'informations doit rester confidentiel si l'on veut obtenir des témoignages dignes de foi. C'est ce qu'indique M. Barré dans un message du 24 août 2014 au lendemain de son audition. J'ai des gens qui m'ont dit que vous n'étiez pas très clair avec la rémunération de l'emploi d'avenir que vous en mettiez dans vos poches. D'autres témoignages révèlent la volonté par les enquêteurs de faire un lien entre les associations dont M. Pelletan s'occupait et la mairie de l'Inas qu'il dirige. Cela était important car c'est ce lien qui pourra justifier ensuite une peine d'inigibilité et l'élimination politique du maire de l'Inas. Pour cela, les enquêteurs vont chercher à établir la preuve que les employés de la mairie de l'Inas travaillaient pour le compte personnel du maire. C'est ce qui ressort du témoignage d'un employé de la mairie à qui l'on voulait faire dire qu'il travaillait à la réalisation des affiches du Xobar de Villejuif. Continuant son interrogatoire qui se muscle, la policière me montre un certain nombre d'affiches liées au Xobar situé à Villejuif et me demande si c'est moi qui les ai réalisées. Je lui réponds évidemment que non et c'est là que les choses prennent une autre tournure. Elle me dit que je suis un menteur, qu'elle ne me croit pas. Je lui ai répondu pour lui faire plaisir ni pour faire avancer son enquête mais que je lui disais simplement la vérité. Non, je n'ai pas réalisé ces affiches, ce n'est pas mon travail. Elle me répète que je suis un menteur mais sur un ton beaucoup plus agressif. J'ai dû me tromper en arrivant, c'est un tournage de la série des experts en Essonne. Elle me dit à nouveau que je suis un menteur, que j'essaie de protéger ma place parce que j'étais en CDD. Je lui réponds que ce n'était pas la peine de crier, que je n'irais pas mentir pour son enquête et que si mes réponses ne la satisfaisaient pas, je ne pouvais rien y faire car c'était des faits. Je n'ai pas réalisé les affiches de concert du Xobar et n'ai jamais conçu de plan pour des maisons ou appartements pour telle ou telle association. Même s'il est tout à fait légitime pour des policiers d'explorer toutes les pistes et doutes possibles, il n'est pas très déontologique de le faire sans que tous les échanges apparaissent sur les procès-verbaux en obtenant des aveux sous la peur ou la menace. D'autant que même si la mairie de Linas avait apporté son concours aux associations proches du maire, cela ne trouve pas nécessairement une malversation. Finalement, l'enquêtrise va réussir à établir un lien en interrogeant un membre de l'opposition politique, à savoir M. Lardière, sans que l'on sache d'ailleurs à quel titre cet individu intervenait dans l'affaire. Il lui a remis des clichés photos issus d'une filature qu'il avait réalisée trois ans plus tôt, sans s'en démontrer que du bois de la commune de Linas avait été livré en dehors de toute facturation à l'association du bar culturel dont M. Pelletan était président. Ces accusations avaient déjà fait l'objet d'une plainte instruite par le parquet de l'Essonne en 2013 qui n'avait pas donné de suite. Pourtant, cette fois-ci, les mêmes faits ont été interprétés d'une façon diamétralement opposée et le témoignage de l'opposant politique pris au sérieux ainsi que d'autres témoignages réunis avec la même méthode que celle évoquée précédemment. Zelle inhabituelle, mise en cause unique de M. Pelletan, sélection des témoins, pression sur témoins, établissement d'un lien avec la mairie de Linas. Mais nous allons avoir une autre confirmation d'une proximité de cette enquête avec l'avis politique du maire de Linas. Nous avons vu en début de ce reportage comment le maire de Linas a été exhibé sur la place de sa mairie d'une façon absolument humiliante alors qu'il était gardé à vue par la police dans le cadre de cette enquête. Cela s'est produit le 4 février 2015 alors qu'il était en campagne électorale pour les élections départementales qui se déroulaient un mois plus tard. Inutile de vous démontrer les conséquences dramatiques sur le résultat du scrutin qu'a eu cette garde à vue l'exhibition du maire sur la place de la mairie et l'information qui s'en est suivie dans la presse. Nous allons voir que tout ceci n'était pas le fruit du hasard et découlait d'une volonté affirmée. Le 30 janvier 2015, alors qu'il vient de recevoir sa convocation pour se rendre au commissariat de Cachan, M. Pelletan écrit à la principale enquêtrice l'email suivant. Mme l'officier de police judiciaire Aurélie Ivers, j'ai reçu ce jour votre convocation pour le 3 février 2015 à 11h dans le cadre d'une enquête préliminaire. Je participerai volontiers à vos investigations, cependant je suis actuellement candidat à une élection qui doit se jouer les 22 et 29 mars 2015. Aussi, je sollicite votre bienveillance afin de reporter ma convocation après ces dates, je serai disponible tout le mois d'avril. La bienséance républicaine aurait voulu que la convocation soit reportée pour ne pas interférer sur les élections, d'autant qu'aucune urgence ne nécessitait une convocation en février plutôt qu'en avril. Mais la principale enquêtrise va répondre de façon surprenante. Bonjour monsieur, conformément aux instructions du parquet de Créteil, il ne m'est pas possible de reporter votre convocation. Aussi, je vous attends le mardi 3 février 2015 à 11h. Ainsi, il est donc tout au moins établi que la synchronisation des calendriers judiciaires et politiques est assumée et n'est pas que le fait du hasard. Mais vous allez voir que ce ne sont pas les seules ramifications politiques dans ce dossier judiciaire. Les informations que nous allons vous révéler dans les prochaines minutes sont en effet stupéfiants. Tous ceux qui ont approché ce dossier ont eu le même sentiment. Cette affaire n'en est pas une et les accusations ont été créées de toute pièce pour éliminer et M. Pelletan de la vie politique. Ce sentiment est conforté par de multiples éléments, notamment par le fait que, jusqu'à la dernière minute, l'enquête n'a eu pour seul but que d'établir un lien avec la mairie de l'Inas, que la date de provocation de M. Pelletan a été délibérément maintenue dans une période électorale déterminante pour lui et à présent, nous allons vous référer que la directrice d'enquête n'était rien autre qu'une amie d'un élu dissident du conseil municipal de l'Inas. En effet, c'est trois ans après les fêtes que cette information a été confirmée par l'intéressé lui-même qui, en raison de rumeurs insistantes sur Internet, l'a révélé lors d'une déclaration officielle le 18 décembre 2017 pendant la séance publique du conseil municipal de l'Inas. En réalité, l'enquêtrice connaissait l'élu de l'Inas depuis une dizaine d'années pour avoir fait partie de la même promotion à l'école de police et avoir été affectée pendant plusieurs années au même endroit que lui. Nous avons appris également qu'elle avait pris des vacances avec lui et un groupe d'amis et qu'il s'envoyait régulièrement des SMS. Nous vous laissons analyser la portée de ces informations. La directrice de l'enquête qui a incriminé M. Pelletan était en réalité une amie proche d'un élu du conseil municipal de l'Inas et pas n'importe lequel puisqu'il se distingue par son opposition au maire et était trésorier d'une des associations incriminées. Tout policier se trouvant dans une telle situation se serait déporté de l'enquête ou aurait demandé à sa hiérarchie à en être dessaisie. Mais dans le cadre du dossier de M. Pelletan, cette relation de proximité de la policière enquêtrice et d'un élu doublement concerné a été dissimulée et ne figure en aucune manière dans le dossier de l'enquête. Le volet politique de cette affaire est donc bien flagrant et fort c'est de constater que M. Pelletan avait raison en dénonçant depuis le début de cette affaire une chaustrape politique. Cependant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Lorsque l'on épluche le dossier judiciaire de cette affaire et que l'on s'intéresse au travail d'enquête, on fait de stupéfiants découvertes à tel point qu'il serait impossible dans ce documentaire de quelques minutes de toutes les développées. Mais nous allons tenter de vous en donner un aperçu en une brève énumération. Écoutez bien, ce qui va suivre est incroyable dans le pays des droits de l'homme et pourtant c'est authentique. L'enquête a accusé M. Pelletan d'avoir volé 13 000 euros dans le tiroir caisse de l'association du bar culturel. En réalité, cette somme correspond aux dépenses successives qui avaient été réglées en espèces prélevées dans le tiroir caisse. Les 13 000 euros n'étaient donc pas de l'argent volé mais des dépenses de fonctionnement dont les justificatifs avaient été établis en bonnet du forme. Curieusement, ces justificatifs n'ont jamais été réclamés par les enquêteurs. L'enquête ne tient pas du tout compte de la nature des contrats de travail des jeunes employés qui étaient des contrats CDI modulés. C'est-à-dire que pour un même salaire, ils pouvaient certains mois travailler plus que les 35 heures légales et d'autres mois travaillaient moins en compensation. Ce système de lissage est très fréquent dans la restauration. Mais l'enquête a déformé tout ceci pour décréter arbitrairement que les mois où les employés avaient travaillé plus de 35 heures, ils avaient fait des heures supplémentaires non payées et que les mois où ils avaient travaillé moins que les 35 heures, M. Pelletan avait surpayé les jeunes employés pour toucher des subventions correspondantes. Sachez à ce propos qu'aucun employé des associations de M. Pelletan n'a voulu porter plainte ou se porter partie civile alors que les policiers les avaient contactés personnellement au téléphone pour les inciter à le faire comme on atteste ce témoignage. La police de Cachan, ils veulent que je porte plainte contre vous, M. Pelletan, je ne le ferai pas. D'après eux, j'ai été victime que vous ne me payez pas mes heures supplémentaires. D'accord, non, je n'ai absolument pas l'intention de porter plainte, je n'ai rien contre vous. Mais poursuivons l'énumération des incohérences de l'enquête qui prennent l'allure de vrais coups montés. Pour justifier une accusation de concurrence déloyale, l'enquête a prétendu que les tarifs du bar culturel étaient volontairement inférieurs à ceux de la concurrence, tout simplement en comparant la liste des prix de 2013 avec celle de 2015 des débits de boisson voisin, alors que ceux-ci n'avaient rien à voir puisque la TVA avait changé entre-temps. L'enquête reproche à M. Pelletan de s'être fait rembourser 23 000 euros sans justificatif. Pourtant, ces justificatifs existent bien, ils avaient été saisis par la police. En fait, ils ont été d'un temps égarés au sein du service de police, puis lorsque l'avocat de M. Pelletan a menacé de contester les actes de perquisition, les justificatifs ont partiellement été retrouvés dans la nuit du 4 au 5 juillet 2015. Fort heureusement, M. Pelletan avait gardé des copies de ces justificatifs qu'il a remises entre les mains de la justice. Eh bien, vous le croirez si vous le voulez, mais ces copies de factures justificatives ont été perdues une seconde fois au tribunal de Créteil. Cessons-là cette hausse sinistre énumération. Notre but n'est pas de critiquer l'institution judiciaire, mais de montrer comment une enquête et une décision de justice peuvent être galvaudées. M. Pelletan a toujours souhaité argumenter devant les juges en se défendant sur le fond du dossier et démontrer le caractère infondé des accusations. Il n'a jamais développé les circonstances exactes de l'enquête, mais avoué que cela est très illustratif du but de cette affaire. Reprenons depuis le début. Zelle inhabituelle des enquêteurs. Mise en cause unique de M. Pelletan. Sélection des témoins. Pression sur témoin. Établissement d'un lien avec la mairie de Linas. Lien entre la vie politique linoise et le service enquêteur. Faux vols d'argent liquides. Déformation des contrats de travail. Perte de preuve dans les services de police. Seconde perte de preuve au sein du tribunal de Créteil. Démarche auprès des employés pour qu'ils portent plainte. Beaucoup pensent que de telles irrégularités ne sont pas possibles dans une grande démocratie, a fortiori dans une enquête qui touche un élu. Et pourtant, vous avez les preuves sous les yeux. C'est en effet la réalité. Sans surprise, François Pelletan a été mis en cause, accusé sur un total de 11 griefs allant du retard dans la déclaration initiale d'un employé jusqu'à l'escroquerie et la prise illégale d'intérêt. Là encore, les procédures habituelles de la justice n'ont pas été respectées, alors que normalement une liste aussi importante aurait dû conduire la justice à désigner un juge d'instruction pour vérifier les éléments de l'enquête et entendre des explications de M. Pelletan. Ce ne fut pas le cas. Le dossier a été transmis en l'état au tribunal pour jugement. Pas étonnant dans ces circonstances que les juges qui ont eu à se prononcer aient conclu la culpabilité de M. Pelletan, et ceci pour une raison simple. En inondant le tribunal de 11 chef d'inculpation d'instruction, on savait très bien que les juges ne vérifieraient pas les faits. Voici donc toute la vérité sur cette affaire dont on accable M. Pelletan depuis février 2015. Il y avait peut-être des choses imparfaites dans la gestion des associations créées par le maire de l'INAS, mais une chose est sûre, l'enquête qui l'a mise en cause ne résiste pas à une analyse objective et tout ce qui a été reproché dans cette procédure ne repose sur rien de tangible. Merci. 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 Merci.